Je suis Alima Toudialo, chargée de plaidois et santé au département santé publique de l'OIM. Entre 2014 et 2016, pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola, grâce aux données recueillies lors des exercices de la cartographie sur la mobilité humaine, nous avons pu identifier les zones de vulnérabilité en Guinée. Lors de la résurgence de la maladie à virus Ebola en mars 2016, à Coropara en Guinée forestière, les données de la DTM ont permis d'identifier les zones de mobilité et de vulnérabilité. Des postes de contrôle sanitaire ont été installés au niveau des zones de vulnérabilité. Une jeune fille de 5 ans qui voyageait en famille a d'ailleurs été interceptée à un des postes de contrôle sanitaire. Référer cette jeune fille vers l'équipe d'investigation était la chose à faire immédiatement. Après évaluation par l'équipe, le malade a été validé suspect. Il fallait le transférer vers le centre de traitement Ebola selon les procédures. Heureusement, les tests ont été négatifs. La jeune fille a été prise en charge. Cette histoire est une illustration parfaite de l'importance des données d'ITM au sein de notre département santé publique, grâce auxquelles nous avons pu intervenir rapidement, identifier cette jeune fille et l'orienter, afin qu'elle soit prise en charge dans les meilleures conditions.